Le cœur, c'est l'analyse de la surface. De la surface d'attaque. C'est la surface d'attaque, c'est ça ? En gros, on a des logiciels qui sont hyper complexes. Et ce qui fait qu'on va trouver des vulnérabilités ou pas quand on les cherche, c'est qu'on s'attaque à un petit bout du logiciel que personne n'a vraiment regardé ou pas. Si tu passes ton temps à regarder du code qui a déjà été relu 500 fois, tu as beaucoup moins de chances de trouver des vulnérabilités que si tu regardes dans les endroits qui sont moins couverts. C'est ça l'analyse de la surface d'attaque. C'est essayer de regarder qu'est-ce qu'on va attaquer pour ne pas perdre notre temps et être plus efficace dans la recherche de bugs. Avant Windows et avant Linux, donc typiquement quand on faisait du MS-DOS sur des PC, on utilisait essentiellement... En fait, quand on programmait, on pouvait programmer directement le matériel. Aujourd'hui, quand tu fais de la programmation, tu ne programmes pas le matériel directement. Tu passes par le cœur, le noyau de Linux ou de Windows qui, lui, a accès au matériel. Et toi, tu programmes quoi ? Tu prends le cœur. Et le sujet, justement, de ma conférence, de ma présentation, c'était ça. C'était de l'entraide. On peut quand même programmer le matériel comme on faisait à l'époque sans passer par le noyau. Et ça, ça permet d'avoir un accès direct au hardware et donc de faire des choses du point de vue de la sécurité. C'est-à-dire, soit on peut reconfigurer, par exemple, le hardware, soit on peut... Moi, je parlais essentiellement d'attaquer les machines virtuelles. Donc, soit on attaque les machines virtuelles par en dessous, c'est-à-dire par le hardware, soit c'est du hardware qui est émulé, auquel cas on rentre en fait très profondément dans la machine virtuelle. C'est dans le cadre de pen-test, des tests de pénétration ? Quand on fait des tests de pénétration, on ne trouve jamais de nouvelles vulnérabilités. Le travail, en fait, t'as vraiment deux aspects. T'as l'aspect recherche, comme nous, on fait, c'est-à-dire essayer de trouver des failles que personne connaît. Le pen-test, c'est pas ça. Le pen-test, ça marche comme un antivirus. Ça reconnaît que des virus qu'il connaît déjà. En pen-test, on n'utilise que des failles qui sont déjà connues. De toute façon, si on arrive vers le client avec une faille qu'il n'y a que nous qu'on connaît, on ne peut pas la corriger. Oui, ou alors il faudrait la reporter à Microsoft. Si tu veux une faille qui me coûte 50 000 euros à trouver, je ne vais pas l'utiliser pour un pen-test à 2 000 euros. Parce que soit je la donne à mon client et il faut que je lui apporte une correction, soit je lui ai une petite valeur ajoutée pour lui. Et si pour un pen-test à 2 000 euros, j'utilise ce qu'on appelle un 0D, c'est-à-dire une faille que personne connaît, ça va me coûter plus d'argent que ça va m'en rapporter. Donc on ne fait jamais ça. Il y a vraiment deux activités. T'as l'activité pen-test, c'est un peu ce qui nous nourrit, c'est plutôt l'activité pas très créative. T'as l'activité recherche de vulnérabilité, et là c'est plutôt... Enfin voilà, on considère ça beaucoup plus valorisant et beaucoup plus difficile. Et ça paye pas. Alors, si tu veux piquer des numéros de cartes de crédit, t'as pas besoin de 0D. Tu prends des attaques hyper simples, et c'est ça qui marche dans la vraie vie. Le phishing, etc., les attaques qu'on voit utilisées tous les jours et qui ont des dommages importants, c'est des attaques simples. Plus une attaque est complexe, moins t'as de chance d'arriver à aligner les planètes en fait, et que tout se passe bien si t'essaies de faire une vraie intrusion. Alors après, quand moi je parlais d'impact, dans le cas précis où j'étais, c'est effectivement, plus on descend dans les couches du système, plus on va proche du matériel. Tu vois, donc... Pour faire simple, t'as les applications qu'on utilise tous les jours, dessous t'as le noyau du système, ton Linux ou ton Windows, et dessous t'as le matériel. Et plus tu descends dans les couches, plus si tu triggers un bug, ça va avoir un impact important. Parce que ça va impacter tout le reste du système aussi. Toutes les autres applications, éventuellement, s'il y a plusieurs kernels virtualisés, tu vas tous les impacter. Moi, en fait, je parlais d'un système qui a plus de couches, parce que le sujet de ma conférence, c'était la virtualisation. Donc c'est le fait d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation en parman. Donc c'est une histoire d'amplitude des conséquences. Plus tu te rapproches, plus tu envoies la machine, plus les bugs que tu trouves font un impact. Et plus ils sont déficits à corriger aussi. C'est un autre aspect de la chose, c'est les super bons bugs, du point de vue d'un attaquant, c'est des bugs qui ne peuvent pas être corrigés. Et ça arrive. Soit parce que c'est des protocoles trop répandus et qu'on ne peut pas les corriger rapidement, soit parce que ça nécessiterait de changer le matériel. C'est pas simplement distribuer un patch et tout le monde applique le patch, etc. S'il faut changer le microprocesseur, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a vraiment des bugs qui touchent les microprocesseurs, bien sûr. Qui pourraient foutre à la poubelle une génération entière de matériel, par exemple. C'est ça ? C'est pas foutre à la poubelle. On trouve des moyens de plus ou moins les gérer. Mais oui, il y a des bugs. Typiquement le SMM, dont j'ai touché deux mots dans ma conférence, c'est un bug sur les... Enfin, c'est pas un bug, c'est une feature des processeurs Intel qui permettent de faire, entre autres, des virus complètement indétectables. Mais quand on dit indétectables, c'est... Voilà, il tourne dans une couche matérielle, enfin, dans une couche logicielle beaucoup plus basse que le virus, que l'antivirus. Donc c'est fini, l'antivirus peut pas savoir qu'il est virtualisé. C'est comme si l'antivirus tournait dans une machine virtuelle. Donc, et ça, c'est des bugs qui nécessiteraient, ouais, de repenser l'architecture des microprocesseurs et de tout ce qui est changé. T'as eu des bugs aussi, notamment sur les protocoles. Le GSM, par exemple, on va pas changer tous les téléphones alors qu'on sait que le protocole est cassé et que Karsten nous a montré qu'il savait décrypter du trafic GSM. Et ça fait 20 ans que c'est le cas, quoi. De toute façon, la sécurité absolue, ça n'existe pas. C'est un compromis entre les coups et ce que vous, en tant qu'un peu spécialiste de la question, on pense qu'on peut faire. Et là, l'arbitrage, changer tous les protocoles pour que ce soit signifable et tous les téléphones, il n'y a pas d'opérateurs qui sont capables de faire ça, quoi. Mais la plupart des protocoles qu'on utilise sont vieux et n'ont pas été pensés dans une perspective de sécurité mais d'interopérabilité. Le protocole de mail, par exemple, est notoirement pas sécure. Je peux t'envoyer des mails avec l'adresse de ton patron et tu peux rien et tu peux pas savoir que ça vient pas de ton patron. On fait quoi ? On change le protocole de mail ? Ce n'est pas vaste question. Si tes techniciens ont s'y faire, il faut rajouter une couche de crypto pour qu'ils t'authentifient. Donc ça, on le fait par-dessus le protocole de mail qui existe déjà. Nous, on le fait entre nous. Mais pour le commande et mortel qui ne veut pas apprendre comment marche la technique, je n'ai pas de solution intégrée. Un fluser, c'est un outil... En gros, il y a plusieurs façons de chercher des bugs. Soit tu as accès au code source et tu peux lire le code. C'est difficile. On dit que c'est pas scalable. C'est-à-dire que quand le code devient très grand, on ne peut pas lire une infinité de codes. Il y a plusieurs langages qui sont utilisés, etc. C'est compliqué. Donc une méthode alternative, c'est d'utiliser des méthodes dynamiques. C'est d'essayer de déclencher des bugs, en fait. On utilise le programme de façon bizarre, le plus inattendu possible pour lui, et on espère que ça va déclencher un bug dans l'application. Et le fluser, c'est ça. Et c'est pas très satisfaisant d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de quelle couverture on a dans l'application. Parce qu'on a vraiment... Si j'ai testé un binaire comme ça, est-ce que je peux te garantir qu'il n'y a pas de bug devant ? La réponse, c'est que non. En général, il est très difficile d'avoir une couverture de code qui soit acceptable et mesurable. Le vrai problème de base des logiciels, c'est que ce qu'on utilise est tellement complexe. Typiquement, un noyau Linux, Windows, VSD, Solaris, tout ce que tu veux, c'est plusieurs millions de lignes de code. Donc c'est plusieurs milliards d'instructions élémentaires en assemblée dans le microprocessor qui peuvent s'enchaîner par des chemins complètement différents. Donc essaie de te représenter dans ta tête des milliards de nœuds qui peuvent être enchaînés par des pipes différents, si tu veux. Et il faudrait idéalement, si on voulait vérifier la sécurité de leur logiciel, passer par tous les chemins possibles qui peuvent relier ces nœuds. et donc on est complètement loin de savoir simuler ça aujourd'hui. Après, si tu veux, il y a... Évidemment, il va y avoir des bugs. La question, c'est est-ce que les gens vont arriver à les trouver et dans les industries et dans ce qu'on appelle la noblance. C'est les gens qui font ça dans leur garage, en dehors de tout système ou même dans des entreprises qui sont des entreprises offensives. Il y a des entreprises dont le métier est d'auditer des logiciels. Après, c'est une question de moyens. Si des gros industriels font vraiment des efforts pour sécuriser leur code, en général, ça paye. Mais comme c'est une opération qui coûte de l'argent, il y a aussi des gens qui décident de faire du marketing plutôt que de faire de la qualité. Et en général, ça paye. Si tu prends Apple, en termes de qualité, c'est nul. En termes de sécurité, c'est nul. C'est pire qu'un Windows XP qu'il y a 10 ans. C'est bien pire qu'un Linux, c'est bien pire qu'un BSD. Si tu prends Acrobat, il y a eu des études qui montrent qu'il y a plus de 90% des gens qui utilisent Acrobat. C'est un des logiciels les plus pourris de la planète en termes de sécurité. Je n'y rigole pas. Nous, à chaque fois qu'on veut rentrer dans des entreprises en plein test, on utilise ça. Acrobat, c'est génial. En gros, tout le monde, dans les vraies entreprises, des gens sont sous Linux, ils sont sous Windows et ils utilisent Acrobat pour lire des PDF, point barre. Et en plus, c'est des logiciels qui ne se mettent pas à jour, contrairement à Microsoft Windows qui se met à jour tout ça. Donc, typiquement, si tu as un système d'exploitation qui n'a pas été mis à jour depuis, mettons, 3 mois, c'est game over. Tu ne tiens pas contre quelqu'un qui fait un pentest contre ta machine. D'accord ? Donc, sachant que le Acrobat, typiquement, les gens ne le mettent jamais à jour sur plusieurs années et qu'il y a un nombre de failles mais incroyable qui sort dessous, qu'Adobe met des années, des mois ou des années à patcher ses failles, c'est Armageddon. Moi, je fais très peu de pentest. Je le fais pour manger. Mon vrai job, c'est la recherche. Et globalement, ça ne m'intéresse pas. Je me sens trop proche de gens qui sont dans des perspectives beaucoup plus artistiques que de gens qui font du pentest, qui ne demandent aucune créativité. C'est un job hyper répétitif. Ce que nous, on fait, c'est uniquement créatif. Les recherches que tu as vues aujourd'hui, en gros, c'est des gens qui essayent d'imaginer des techniques d'attaque que le concepteur des logiciels et en général, on ne s'attaque pas à des logiciels qui sortent de PME. Ce sont des logiciels, c'est pratiquement tous des market leaders qui ont desquels on s'attaque, des boîtes qui ont des milliards de budget. Comment est-ce que tu fais pour trouver des failles auxquelles n'ont pas pensé les gens qui ont conçu des billes, des gens chez Microsoft ou chez Adobe ou chez VMware ou chez Citrix ou je ne sais pas quoi. Il faut être plus créatif qu'eux. C'est ça, c'est un idée. C'est ça, c'est ça.